Nous sommes aujourd'hui avec Mélissa Rozon, commissaire au développement économique à la MRC d'Argenteuil, pour discuter du gala virtuel du Défi Ouse-Entreprendre qui a eu lieu le 1er avril dernier. Donc, qu'est-ce que le Défi Ouse-Entreprendre? Le Défi Ouse-Entreprendre, c'est un grand défi québécois qui met en lumière toutes les initiatives entrepreneuriales au Québec sur quatre volets. Donc, le volet scolaire qui regroupe le niveau primaire jusqu'à universitaire et le volet création d'entreprise qui est vraiment dédié aux entreprises qui ont démarré depuis le 1er avril 2021 ou qui compte démarrer d'ici le 31 décembre 2022. À l'intérieur de ça, plusieurs catégories où les entreprises peuvent s'inscrire. Ensuite de ça, on a le volet Réussite qui représente les entreprises qui ont déjà participé au Défi dans le passé et que ça fait au moins cinq ans qu'ils sont en affaires. Donc, ils peuvent se réinscrire à ce moment-là pour démontrer leur progression, où ils en sont et leurs beaux accomplissements. Et récemment, on a ajouté le volet Faire affaire ensemble au Défi qui met en lumière les entreprises qui s'approvisionnent localement et qui ont des belles pratiques d'affaires au niveau local. Puis, qui sont les juges de ce Défi? Cette année, on a regroupé un jury de trois personnes, qui est le minimum exigé en fait par le Défi. Nous avions Maxime Hébert, qui est copropriétaire de la brasserie Sir John à Lachute et dont l'entreprise a été lauréate nationale en 2021. Ils ont gagné le prix coup de cœur en 2021. Nous avions Nancy Lemay, qui est assistante logistique et transport chez Cascade et qui est aussi administratrice de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Et finalement, Dany Bigrat, qui est commissaire au Développement économique à la MRC d'Argenteuil, qui ont siégé sur le comité et qui ont analysé les dossiers. Qui étaient les lauréats du Défi cette année et qu'est-ce qui les a fait rayonner? Au niveau de la catégorie Faire affaire ensemble, l'entreprise lauréate a été Fromage et compagnie de Grenville. C'est une entreprise qui a su nous démontrer en fait qu'au niveau de l'approvisionnement, autant au niveau équipement qu'aussi service, a un éventail très large de fournisseurs et donc s'approvisionne très près de l'entreprise qui a des belles retombées pour la région. Ensuite de ça, au niveau création d'entreprise, nous avions dans la catégorie bioalimentaire, l'entreprise Domaine Larouge, qui a été lauréate cette année. C'est une entreprise de Harrington qui est en démarrage en ce moment. En fait, ont lancé l'entreprise l'année dernière et ont des beaux produits à base de champignons et de produits boréaux, en fait, donc issus de la forêt. Donc, belle entreprise qui a un bel avenir, qui va développer ses produits au courant des prochaines années. Nous avions ensuite, au niveau commerce, l'entreprise Love Flora Emotion, aussi située à Harrington, lauréate dans sa catégorie. C'est une entreprise qui est aussi en voie de développement. Donc, l'entreprise n'est pas officiellement lancée, mais démarrera vraiment sous peu en fait ses activités. C'est une entreprise de vente de produits de santé ainsi que de services conseils et formations au niveau herboristerie. Donc, ça sera disponible bientôt dans la région. Finalement, au niveau création d'entreprise dans la catégorie exploitation, transformation, production, l'entreprise lauréate et Constellation Petite Maison qui crée des écopodes, donc des habitations en fait qui sont utilisées majoritairement au niveau touristique pour de l'hébergement en forêt le plus naturel possible. Donc, une belle entreprise aussi qui va le jour cette année dans notre territoire au niveau création d'entreprise. Quels sont les prix qui sont accordés aux gagnants à Argenteuil? Les lauréats de la région ici vont recevoir une bourse de 150 $ offerte par la MRC d'Argenteuil et ils vont avoir aussi un abonnement d'un an offert gracieusement par la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil qui est notre partenaire local ici dans la région. En plus de ces deux prix-là, des rencontres sont prévues avec chacune des entreprises pour leur remettre un certificat officiel dans un cadre, une lettre officielle, un fagnon qui leur mentionne, qui sont lauréats locaux de l'édition cette année et ils vont recevoir par la poste, par l'organisation nationale, des épinglettes et quelques articles promotionnels aussi qui pourront fièrement afficher dans leur commerce respectif. Donc, quelles sont les prochaines étapes pour les gagnants du défi d'Argenteuil? En fait, les prochaines étapes sera le niveau régional. Donc, nos entreprises lauréates sont maintenant à se préparer pour une entrevue au niveau régional. En vue de cette entrevue-là, il y a une formation qui leur est offerte gratuitement le 14 avril et les entrevues respectives auront lieu le 20 et 21 avril prochains. Donc, le 20 avril pour la catégorie « Faire affaire ensemble » et le 21 avril pour la catégorie « Création d'entreprise ». On connaîtra ensuite les gagnants au niveau régional le 5 mai lors d'un gala qui aura lieu à Mirabelle et ça nous permettra de voir si on a des entreprises qui vont ensuite de ça passer au niveau national, donc au niveau du Québec en entier, où il y aura aussi des entrevues ultérieurement et un gala en juin prochain pour savoir si on a des entreprises aussi lauréates au niveau national. Comment est-ce que les gens peuvent participer à l'édition de l'année prochaine? Les candidatures pour le défi, pour la prochaine édition, donc la 25e édition du défi vont débuter à l'automne prochain. Généralement, au niveau du lancement du défi au niveau national, il y a des événements qui sont organisés un peu partout et il y a un communiqué de presse qui sort à l'automne. Généralement, ici, au niveau local, on va lancer l'édition après les Fêtes. Donc, probablement en janvier 2023, on fera une annonce officielle pour en fait donner la chance aux gens qui sont admissibles de s'inscrire pour la prochaine édition et on envoie aussi des courriels ciblés aux entreprises que nous, on accompagne en cours de route qui pourrait être admissible aussi. Donc, ça leur permet de voir les informations pour le défi.